Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto qui vous permettra simplement d'optimiser votre PC sur Windows 11 pour le gaming vous allez voir qu'il y a pas mal d'astuces qui vont être présentées et je suis convaincu si vous jouez à certains jeux que cela vous sera forcément d'une très grande utilité pour avoir une meilleure qualité, pour avoir moins de latence, etc. donc j'espère évidemment que ça vous plaira le plus possible et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications, allez c'est parti Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a pas mal d'astuces qui vont être présentées dans cette vidéo là et mon petit conseil c'est vraiment d'en faire le plus possible pour maximiser l'optimisation de votre PC sur Windows 11 pour le gaming, honnêtement elles sont vraiment extrêmement simples donc prenez bien le temps de les faire une par une, mettez bien pause à la vidéo pour faire ce que j'ai présenté, etc. et normalement lorsque vous aurez bien tout fait, vous allez voir une certaine différence entre avant et après tout d'abord le premier conseil consiste simplement à effectuer toutes les dernières mises à jour, donc dans un premier temps vous irez directement dans les paramètres du PC et ensuite dans les Windows Updates et vous allez devoir vérifier si jamais la version de Windows 11 que vous avez est bien la dernière version ou non et si jamais ce n'est pas le cas, vous allez simplement devoir effectuer la dernière mise à jour il faut vous dire simplement que Microsoft propose à chaque fois et régulièrement des nouvelles mises à jour qui viennent compléter les dernières avec notamment certains correctifs et les nouvelles mises à jour sont forcément plus performantes que les anciennes donc vraiment si vous avez une mise à jour de Windows 11 qui est disponible, faites-la, c'est vraiment mon petit conseil mais aussi on ne s'arrête pas là, le deuxième petit conseil toujours vis-à-vis des mises à jour va cette fois-ci consister à faire la dernière mise à jour de la carte graphique que vous avez petit exemple, si vous êtes par exemple sur une carte graphique Nvidia et bien vous avez la plupart du temps une application dédiée à la carte graphique que vous avez et si vous ne l'avez pas, vous avez simplement à directement vous rendre sur le site officiel de la marque de la carte graphique que vous avez et d'obtenir simplement l'outil qui vous permet de mettre à jour la carte graphique que vous avez et ensuite lorsque vous serez bien sur l'outil permettant évidemment de mettre à jour sa carte graphique il vous suffira simplement de bien constater si jamais elle est bien en dernière mise à jour ou non et si jamais ce n'est pas le cas de bien faire cette dernière mise à jour qui vient un petit peu comme à l'image de Windows 11 compléter certains patchs et correctifs donc c'est vraiment quelque chose que moi je vous recommande pour optimiser les performances de son PC Pour continuer, la deuxième grande étape va cette fois-ci consister à optimiser les performances du gaming car comme vous le savez, désormais sur un PC, ce Windows 11, il y a une catégorie totalement dédiée au gaming et nous allons évidemment changer quelques paramètres pour vraiment l'optimiser le plus possible Dans un premier temps, lorsque vous serez bien sur votre PC, vous allez vous rendre directement dans les paramètres de Windows et ensuite dans la catégorie du gaming et une fois ici, vous allez avoir trois grandes catégories Nous allons évidemment modifier chacune d'entre elles et la première, c'est évidemment le Xbox Game Bar que vous allez simplement devoir retirer car elle est toujours active en arrière-plan Vous avez aussi la possibilité de la retirer directement depuis les applications du PC et normalement, elle apparaîtra directement en BAM et petit conseil vraiment, retirez-la bien de l'arrière-plan car comme je vous l'ai dit, elle est toujours active mais je vous rassure maintenant, si vous souhaitez la récupérer il vous suffira simplement de vous rendre directement dans le Microsoft Store et ensuite de de nouveau la télécharger il n'y a honnêtement rien de compliqué et toujours finalement dans cette catégorie du gaming dans les paramètres vous allez maintenant vous rendre directement dans l'enregistrement et les captures et une fois ici, bien retirer les enregistrements automatiques ça peut être aussi bien du jeu en arrière-plan mais aussi des voix, etc. car il faut vous dire que le PC que vous avez va enregistrer pendant au moins une heure ou deux heures sur certains modèles tout ce qu'il va se passer sur un jeu vidéo donc vous vous en doutez, le fait d'enregistrer ce qui se passe va évidemment prendre des performances du PC ce qui est quand même quelque chose d'assez embarrassant donc petit conseil, retirez directement cela et si vous souhaitez évidemment faire pour copa un enregistrement, un stream, etc. et bien dans ce cas-là vous pourrez évidemment la réactiver mais si vous allez simplement jouer à quelques jeux je vous recommande évidemment de bien la retirer mais on ne s'arrête pas là et toujours finalement dans les performances du PC vous avez la possibilité en troisième grande catégorie de la section gaming de tout simplement optimiser le PC pour le gaming il vous suffit simplement de cliquer sur une petite case et normalement de cette manière déjà vous allez constater que le nombre de FPS va augmenter car le PC va attribuer davantage de ressources au jeu auquel vous allez jouer par rapport au reste ce qui est tout de même quelque chose encore une fois d'assez intéressant sur Windows 11 maintenant la troisième grande étape de la vidéo va simplement consister à activer les performances optimales de l'affichage mais aussi de la batterie donc comment ça va se passer ? il y a trois choses que nous allons faire tous ensemble la première toujours se rendre dans les paramètres du PC et ensuite dans affichage et maintenant une fois ici vous allez devoir simplement activer l'auto HDR si jamais le PC que vous avez est compatible avec le HDR autrement dit si jamais vous avez un PC portable qui est compatible avec le HDR faites-le et de même si vous avez un moniteur externe qui est compatible avec le HDR dans ce cas-là vous serez en mesure de bien activer l'option mais si jamais vous avez un écran qui n'est absolument pas compatible avec le HDR dans ce cas-là ne le faites pas ça ne servira strictement à rien ensuite pour continuer toujours finalement dans les paramètres d'affichage vous allez directement vous rendre dans les applications que vous avez et vous rendre dans les propriétés et les petits détails et à partir de ce moment vous aurez la possibilité de choisir les performances liées à la carte graphique par application autrement dit si vous jouez éventuellement à certains jeux ça peut être du GTA ça peut être pourquoi pas du Among Us etc et bien vous allez simplement devoir vous rendre dans l'application en question vous rendre dans les propriétés et ensuite activer les performances optimales avec la carte graphique c'est un autre petit conseil que moi je peux vous donner et pour terminer autre conseil par rapport à la batterie c'est le fait de directement se rendre dans les paramètres de batterie directement en se rendant dans la barre de recherche de Windows vous allez entrer la batterie et vous allez évidemment le trouver et à partir de ce moment bien activer les performances optimales de la batterie et en faisant ces trois choses normalement vous allez réussir à activer les meilleures performances possibles par rapport à l'affichage et à la batterie et vous aurez bien entendu de meilleures performances lorsque vous allez jouer à vos jeux préférés et désormais pour la quatrième grande partie nous allons simplement devoir optimiser le PC en retirant tout ce qui est inutile donc là c'est vraiment optimiser le PC de manière générale et ce sera forcément aussi bénéfique par rapport aux jeux vidéo auxquels vous allez jouer le premier conseil que moi je peux vous recommander par rapport à ça c'est de directement vous rendre finalement dans les paramètres de toutes les applications qui sont en arrière plan comme notamment du Discord, du Steam, etc et ensuite de retirer l'overlay qui apparaît en premier plan et que finalement vous n'utilisez peut-être pas autrement dit si vous jouez éventuellement à un jeu vidéo sur le Uplane et que vous avez l'overlay de Steam qui est activé et bien dans ce cas là ceci est complètement inutile donc je vous recommande évidemment de le retirer et ça vaut aussi par rapport à Discord, etc mais aussi par rapport aux applications que vous n'utilisez pas donc ça va être par exemple les applications inutiles qui sont sur le PC qui vont prendre des ressources de manière assez inutile donc libérer de l'espace évidemment en retirant également des applications que vous n'utilisez pas mais ça vaut aussi pour les applications en arrière plan il y en a pas mal qui sont assez régulièrement activées et que finalement vous n'avez pas besoin d'avoir ça peut être du OneDrive ça peut être du Cortana, etc donc autre petit conseil retirez toutes ces applications en arrière plan qui prennent également des ressources alors que finalement elles sont complètement inutiles et pour terminer toujours finalement sur l'optimisation des applications et des programmes comme vous le savez il y a pas mal de programmes qui se lancent au démarrage de Windows et mon autre conseil c'est évidemment de bien les retirer car au lancement de Windows il est préférable d'avoir le moins d'applications possibles qui vont se lancer pour vraiment le laisser bien se lancer et démarrer tranquillement donc autre petit conseil retirez toutes les applications qui se lancent au démarrage de PC et que vous allez peut-être également laisser sans les retirer alors que lorsque vous allez jouer elles seront toujours là et prendront évidemment des ressources pour rien enfin les amis avant de vous quitter j'aurais aimé vous parler d'un outil assez intéressant qui peut vous sauver la mise dans pas mal de situations et cet outil se nomme Wondershare Recovery il est disponible évidemment dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer des fichiers qui ont été perdus ou supprimés de manière définitive sur un PC autrement dit lorsque vous l'aurez bien exactement comme moi il vous suffira de le lancer et au lancement vous allez constater qu'il y aura pas mal d'emplacements de récupération ça peut être le bureau un dossier bien spécifique la corbeille mais aussi un emplacement externe comme une carte SD une clé USB ou encore un disque dur externe de mon côté pour l'exemple je vais simplement imaginer que j'avais un petit fichier sur mon bureau qui est donc une image et je vais désormais la retirer de manière définitive de mon bureau mais aussi de ma corbeille et désormais en lançant Recovery j'ai la possibilité de bien sélectionner la corbeille comme emplacement de récupération et ensuite de bien cliquer sur analyser en bas à droite le temps de l'analyse sera plus ou moins long en fonction vraiment du nombre de fichiers qui sont déjà passés par là autrement dit si vous avez un PC qui a éventuellement seulement 3 jours vous aurez normalement peu de fichiers et donc par conséquent l'analyse sera assez rapide mais si vous avez un PC qui date de quelques années et bien dans ce cas là il y aura davantage de fichiers à analyser et donc ça prendra davantage de temps mais normalement au bout de 10 minutes vous devriez avoir l'analyse terminée à partir de ce moment vous aurez devant vous l'intégralité des fichiers retrouvés et il vous suffira de sélectionner celui que vous souhaitez récupérer sur le PC et si vous en avez énormément comme moi je vous rassure maintenant vous avez une barre de recherche disponible en haut pour affiner les recherches et si peut-être il n'y avait pas de nom dédié à un fichier en question vous avez aussi la possibilité de filtrer grâce à la date ce qui est également une chose plutôt intéressante et à partir de ce moment vous aurez bien la possibilité de récupérer le fichier qui vous intéresse on est d'accord c'est une chose plutôt intéressante qu'il est bon de connaître bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si vous avez des questions l'espace commentaire est présent pour cela et surtout n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir mais aussi à vous abonner pour ne pas rater tous nos prochains et nombreux tutos sur la chaîne bon maintenant je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz